Yo, salut les amis, aujourd'hui je viens vous voir pour deux points que je voudrais voir vite fait avec vous. Bon, sur le premier point, je vais revenir sur mon affaire de mon véhicule, comme je vous avais expliqué sur la colère, comme quoi j'attendais la carte grise depuis trois mois. Bon, super, voilà, comme par hasard, vous voyez, j'ai reçu les documents officiels pour pouvoir enfin, enfin pouvoir faire ma carte grise à mon nom. Sur ce point-là, c'est bien. Alors, entre-temps, j'avais pris, j'ai eu un expert, donc, qui a été envoyé par mon assurance, parce que le véhicule, bon, est bien assuré. Donc, cet expert m'a reçu et nous avons fait un constat ensemble, d'expertise, je ne sais pas si on voit bien là, tel cap, voilà. Nous avons fait un constat ensemble, donc, il m'a demandé à raconter tout ce qui se passe, hein, c'est écrit noir sur blanc. Je vais sûrement avoir un double, mais un peu plus corrigé et mieux de ça, quoi. Bon, bref, sur ça, il m'a demandé qu'est-ce que j'attendais de tout ça, ben, je lui ai dit ce que je voulais, je pense que j'étais assez raisonnable, et on verra comment ça se passe, comment il s'arrange. Bon, sur ce point. Ensuite, pour faire la carte risque, vu que le contrôle technique était plus bon, ce que j'ai fait, donc, j'ai été faire le contrôle technique du véhicule. Voilà, j'ai été faire le contrôle technique du véhicule, et ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben, le véhicule ne passe pas au contrôle technique. J'ai quatre défauts à corriger avec une contre-visite. Donc, j'ai un problème de plaque dessus, la plaque, c'est pas méchant, moi, je dois la changer. Comme ils vont me changer la carte grise, ils vont me mettre des nouveaux numéros, donc j'aurai des nouvelles plaques. Pour ça, c'est pas méchant. Ensuite, j'ai, alors, voilà, j'ai flexible de frein, détériorisation, important, arrière gauche, arrière droite. Alors, ça, ça fait partie du système de frein. Quand j'ai acheté le véhicule, on m'a bien précisé sur l'annonce, plaquette et disque de frein neuf. Ok, donc, ça, apparemment, est-ce que ça en fait partie ou pas, je sais pas. Mais bon, quand on a un contrôle technique qui a que six mois, et qu'on n'a pas vu une erreur comme ça, même le contre-technique là où j'ai été, il l'a vu, il m'a dit, c'est bizarre. Bon, bref, donc, j'ai ça à changer, et j'ai deux ampoules avant et arrière. Bon, voilà. Là, on a un problème. C'est que là, je suis obligé de sortir de l'argent pour pouvoir réparer cette voiture. Cette voiture, je l'ai quand même acheté, logiquement, avec le contre-technique, nickel. Non, je n'ai vraiment pas de bol, c'est un truc de fou. Bon, bref, bon, je fais, ok. Ok. Là, j'ai rappelé l'ESPR, je lui ai laissé un message par sa secrétaire, il est vraiment rappelé, on devrait voir ensemble comment ça se passe pour ça. Voilà, sur ça. Moi, j'ai été voir un garagiste. J'ai été voir un garagiste qui s'appelle Le Garage de Palmiers. Je fais une petite annonce pour lui parce que, franchement, il est sympa. Donc, sa boîte mail, c'est www.garage-les-palmiers.fr Palmiers, comme ça se prononce, d'accord ? Alors, j'ai été voir ce garagiste. Ce garagiste avait déjà fait une première réparation sur ce véhicule au tout début août. Si vous vous souvenez, j'avais fait une violente en disant, voilà, j'ai un problème électrique sur la bagnole. Il a fait la réparation. Logiquement, c'était le garage où j'ai acheté la voiture qui devait lui payer. Mais il ne l'a pas payée. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce garage, il a 160 ou 180 euros de sa pomme. Il ne peut pas me réclamer à moi parce qu'il était d'accord sur le coût. Bon, ça m'ennuie énormément pour lui. Bref, sur ça, moi, je ne peux rien faire. Juste à en parler à mon inspecteur et puis après, on verra ce qu'on en dit. Bon, bref, il m'a fait un petit devis vite fait en 5,5 à 10 euros près. J'en ai pour 130 euros de réparation sur la voiture. Déjà. Voilà. Sans compter la carte grise et sans compter les plaques, bien sûr, qu'il m'en reste à faire. Et un autre petit problème que j'ai à côté aussi de la voiture. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est dans l'état où on en est. Ça veut dire que le véhicule, je vais pouvoir m'en servir, mais j'ai déjà des travaux à faire. Moi, j'ai deux mois pour faire les travaux. Sinon, je suis obligé de remplacer les contrôles techniques. Voilà. Sur ce point. Sur le deuxième point, rapidement, j'ai fait une vidéo, la police contre moi. Au sujet de cet emplacement. Donc, encore une fois, je le reconnais. J'ai pris une amende de 35 euros pour remplacement non autorisé. J'ai pris une amende. Voilà. Je vous le montre. Je l'ai payé. Je n'ai plus qu'à mettre ça dans la boîte à l'aise. Et ça part. Et ça part. Pour moi, c'est de l'argent à la poubelle. Mais bon, c'est ma faute. Par contre, moi, je ne suis vraiment pas d'accord sur leur système de dire, voilà, si tu mets juste une cale sur la roue comme ça, tu ne veuilles pas, tu dois payer. Et ça, je ne suis pas d'accord avec vous, messieurs. Messieurs, je demande à un ministre, s'il a l'occasion d'écouter ça, de changer cette loi. Il faut dire, voilà, il faut que la voiture soit à peu près à 30 mètres du sol avec le système de... C'est-à-dire, vraiment prêt à partir, quoi. Les feux, les systèmes de... Comment ? De warling pour qu'on... On n'emboutisse pas à l'arrière. Il faut vraiment que la voiture soit levée, accrochée avec tout ce système-là. Là, je dis d'accord, la voiture est prêt à partir, je suis d'accord, je paye. Moi, mettre juste une cale comme ça, c'est trop facile, quoi. C'est trop... Le mec, il arrive, tac, il prend, il fait ça à n'importe quelle voiture. Il arrive, il fait ça, tac, tac, voilà. Monsieur, vous payez 116 euros, sinon je vous emmène la voiture. Et la voiture, il ne l'emmène pas. Parce que les gens, ils font comme moi. Ils payent. Ils payent parce qu'ils sont sept policiers derrière lui. Et puis ils se disent, voilà, tu ne le fais pas, on t'embarque. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ta voiture. Ils n'ont pas le droit. Propriété privée. Donc, tu fais quoi ? Tu restes pendant... Là, j'ai une amie, elle m'a envoyé un tweet sur Internet. Elle me dit qu'il y a un mec qui est resté 20 heures dans sa caisse. 20 heures à attendre que... Ouais, ben, ok. Je ne vais pas attendre 20 heures, je ne suis pas là comme un chien encore plus. Mais le mec, il a eu du courage. Il dit, franchement, entre nous, il a eu des... Il est allu comme ça, le mec. Et on n'est pas rentré dans sa voiture. Et on aurait fait pareil ici. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ta voiture. Ils rentrent dans ta voiture, violation de domicile. Et bim. Surtout si tu le filmes, tu es encore tout bon. Mais bon, tu veux gagner, tu ne gagneras rien. D'abord, on a toujours tout chaud. Dans le monde, les gens, ils payent. Et puis, tu es obligé de prendre cette amende. Tu prends tes trucs 35 à côté aussi. Et tu as gagné quoi ? Ben, tu as gagné, tu crêpes de faim. Voilà. Et bien, moi, je dis, il faudra inventer une association, un truc comme ça, pour aider toutes ces personnes. Mettre un euro chacun, tout le monde, là, tous les mois. Et puis, quand tu as une merde comme ça, tu viens. Et puis, voilà. On te file un... Si tu es adhérent, bien sûr. Et bien, on te file la thune pour payer cette amende. Parce que, voilà. Moi, je dis que tout le monde est dans la merde. Et si on faisait un système comme ça, voilà. Tu mets 50 centimes même, toi. 50 centimes tout le monde. Ben, tout le monde. Si on est des millions, c'est bien. Ben, voilà. Toi, tu arrives. Bim. Toi, avec une un tout limité. Il ne faut pas non plus avoir 201 amendes par an. Parce que là, c'est mort. Mais, genre, je ne sais pas, tu as le droit à deux ou trois fois dans le mois. Ou deux fois dans le mois. Ça dépend combien de personnes. Et que, voilà. Si tu arrives une merde comme ça, tu viens dans l'association. On te fait un chèque. Avec ce truc. Hop. En bref. Moi, je dis ça. Je n'en sais rien. Mais, c'est très sympa. Il faut trouver une solution. Comme ça, quand tu arrives dans les périodes de Noël. Et bien, quand tu arrives une merde comme ça. Et bien, au moins, tu peux t'en sortir. Moi, je n'en sais rien. Moi, personnellement, ça me crasse ses couilles. C'est tout. Moi, je voulais vous le dire. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez. Mais, moi, je dis, voilà. C'est vrai, quoi. Merde. On est vraiment des queues de grosses pommes. Allez, salut. Portez-vous bien.